Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à ZBrush Alors dans ce tutoriel on va voir l'interface, donc ça va être un tutoriel assez rapide Donc avant de commencer, première chose, pour utiliser ZBrush Il est fortement conseillé d'utiliser une tablette graphique Parce qu'à la souris vous allez être vachement limité et le résultat ne sera pas du tout le même Donc si vous voulez utiliser ZBrush, achetez une tablette graphique si vous ne l'avez pas déjà Donc l'interface de ZBrush, c'est une interface assez spéciale Elle est entre un logiciel de modélisation classique et un logiciel de dessin Donc on va voir ça de suite Donc première chose, dès qu'on ouvre ZBrush, on tombe sur cette fenêtre qui est la Waitbox Qui est une sorte d'accès rapide à plusieurs choses qu'on verra plus en détail plus tard Donc pour commencer je vais ouvrir mon dernier projet en cours Voilà Donc je vais lui faire réapparaître les bras juste Donc l'interface de ZBrush Alors premièrement, à gauche vous avez les brosses, la façon d'appliquer les brosses, les alphas pour ceux qui connaissent qui travaillent sur des logiciels de dessin Les textures, les matériaux et les couleurs Donc assez simple Vous cliquez sur les brosses, vous avez votre panneau qui apparaît avec toutes vos brosses disponibles Pareil pour les strokes Pareil pour les alphas, etc Ici Alors Projection Master On verra plus tard La Lightbox Je vous ai déjà montré QuickStitch Pareil, on verra plus tard Edit et Draw aussi Ici Move, Scale, Rotate Ce sont les outils de Transpose Qui nous servent à bouger seulement un de nos subtools Donc Par exemple Les cheveux Mauve Et je peux les déplacer Il en manque là Les déplacer Les agrandir Et faire des rotations Donc Transpose On verra Comment il marche Plus tard Ici Vous avez Les options De votre pinceau De votre brosse La taille de la brosse L'atténuation Donc Beaucoup d'atténuation Très peu d'atténuation Et L'intensité de votre brosse Ici Pareil Pour la couleur Et Tout à droite Vous avez Le nombre De points Actifs Et le nombre De points Total Donc là J'ai 324 000 Polygones Au niveau Du personnage Et en prenant Tous les subtools Sans compte Donc Les cheveux Le début d'équipement 965 000 Polygones Ici Vous avez Le bouton BPR Qui vous sert A faire Le rendu Donc on clique dessus Il calcule Il nous fait Un rendu Rapide En dessous Scroll Zoom Actual Et Half Size Qui servent à votre document Donc dans ZBrush Je vais travailler sur Un document Scroll Je déplace mon document Zoom Je l'agrandis Je le rétrécis Actualise Je le remets Et Half Pour le mettre en vue Perspective Pour activer Ou non La perspective Floor C'est votre grille En dessous Pareil Pour l'activer Ou la désactiver Le mode de travail Local Local Symmetry On va laisser X Y Z Y Et Z Ce sont Vos rotations X Y Z Je peux effectuer Des rotations De tous les sens Y Je peux effectuer Plus que des rotations Sur Y Et pareil Pour Z Donc en principe On reste sur Y Z Ensuite Ici Frame Move Scale Et Rotate Ce sont pour déplacer Votre objet Dans ZBrush La caméra reste fixe On déplace toujours Notre objet Donc Frame Si je clique une fois J'ai L'ensemble De mes subtools Si je clique Une deuxième fois J'ai le subtool Actuel Donc là On ne voit pas vraiment La différence Parce que C'est mon personnage Qui sélectionné Mais si par exemple Je prends l'équipement Au niveau du cou Une fois Tous mes subtools Une deuxième fois J'arrive A mon équipement Actif A mon subtools Actif Move Je clique Dessus Je reste cliqué Et je bouge Je déplace Scale Pareil Pour faire zoom Rotate Donc rotate En principe On s'en sert très peu Parce que Si je clique A côté De mes subtools Quand je bouge Je fais rotate Si jamais J'ai tellement zoomé Que Mon personnage Prend Toute la place Il y a un cadre blanc Autour Si je clique A l'extérieur De ce cadre blanc Je peux continuer A faire mes rotations Ensuite En dessous PolyF Qui sert A afficher Les polygroups Donc on verra Qu'est-ce que sont les polygroups Et ça nous permet au passage De mieux voir Notre maillage En dessous Pour activer La transparence Ensuite Tout en haut Vous avez Vos menus Donc pareil Chaque menu On les verra Petit à petit D'accord On verra Toutes les options De tous les menus A droite Et à gauche Vous avez Deux emplacements Justement Pour placer ces menus Donc de base A droite On a La palette tools Sur laquelle On va Qui va nous servir A travailler En général Donc en principe Elle est là On la laisse là Mais vous pouvez très bien La déplacer à gauche Si vous voulez Chaque menu Disponible en haut Peut être placé Dans un panneau De droite Ou de gauche Pour ça Il faut cliquer Sur la petite icône En haut à gauche De votre menu Clisser Déposer On peut poser Plusieurs menus Dans une palette D'accord C'est pareil Avec les panneaux De droite Et les panneaux De gauche Pour l'enlever Je clique Je glisse Au milieu Et je l'enlève Donc Ça C'est pour ce qui est Des panneaux Ensuite Vous avez L'historique Ici Donc On voit que Si je dessine Ça me rajoute Un petit rectangle Ainsi de suite C'est mon historique Je peux très bien Cliquer Revenir En arrière Ou alors Cliquer Glisser Directement A savoir Que L'historique Est indépendant Pour Chaque Subtools Que vous avez Donc si par exemple Je prends un autre Subtools Que je dessine dessus Je peux très bien Revenir Sur celui Que j'avais avant Et revenir En arrière Sur l'autre Chaque Subtools A son propre Historique Donc Voilà Pour ce qui est De l'interface De ZBrush Et dans le prochain Tutoriel On va voir Les principes De la sculpture Sur l'interface Sur l'interface Sous-titrage ST' 501